Il y a deux inédits au départ de cette épreuve, enfin en tout cas totalement inédits, numéro 2 en droit, c'est le 3 du Foudery qui est à la cote de 7,20€. Il y a également Kokeshi bien sûr qui a couru une fois en plat mais qui va découvrir les obstacles ici. Allez ils sont partis, les chevaux sont partis. Sixième épreuve, le prix de Lacanau qui regroupe 8 partants âgés de 4 ans sur la distance de 3700 mètres. Il va aller aborder le tournant d'Izinov en tête de cette épreuve pour aller sauter la première difficulté numéro 8 de M. Sivola qui saute cette haie en tête. Bon départ également du numéro 9, Joli Loki qui vient en deuxième position avec à l'extérieur le numéro 1, Captain Indy qui est troisième. Côté corps de numéro 3 du Foudery est en quatrième place devant à l'extérieur le 4, Oreal Loup. Un petit peu plus loin pour remarquer la présence du numéro 2, Ombroas qui patiente avec dans son sillage le numéro 5, Cameron du Berlay. Dernière position pour la favorite, la fille de Shekira Kokeshi, numéro 7 en dernière position. Ils viennent de passer le milieu de la ligne d'en face. Pour le numéro 8, Demis Sivola qui a les commandes de cette épreuve. Une longueur et demie sur Captain Indy qui vient à l'extérieur en deuxième position. Avec Joli Loki qui est côté corde, troisième, quatrième place un peu plus loin pour la casacque marron et verte. C'est celle du numéro 4, Oreal Loupa qui vient encore devant le numéro 3 du Foudery. L'un des Inédits au départ de cette épreuve qui vient cinquième côté corde devant Ombroas, autre Inédit qui vient sixième. A l'arrière-garde, Cameron du Berlay, numéro 5 et toujours Kokeshi, numéro 7 en dernière position. Ils vont sortir du tournant du Cocardi avec Demis Sivola et Sean Carrère qui ont l'avantage. A l'extérieur, Captain Indy vient en deuxième position à trois quarts de longueur de l'animateur. Derrière Joli Loki et troisième côté corde. Un peu plus loin pour retrouver Oreal Loupa, numéro 4, devant la casacque blanche, ceinture brassard et toque rouge du numéro 3 du Foudery qui est cinquième. Le numéro 2, Ombroas, bien plus loin devant Cameron du Berlay, numéro 5 et Kokeshi, numéro 7, toujours en dernière position montée par Jean-Christopheur Gagnon. Il passe devant vous, il restera un tour complet à effectuer pour Demis Sivola, numéro 8, qui a toujours les commandes dans cette épreuve. Derrière le numéro 9, Joli Loki, côté corde, avec à l'extérieur l'as Captain Indy. Ensuite, les numéros 3 et 4 du Foudery et Oreal Loupa. Un peu plus loin pour retrouver le 5, Cameron du Berlay avec Ombroas, le 2 qui est en avant-dernière position. Et toujours le numéro 7, Kokeshi, qui est en position de l'animateur de rouge. On a été réprimandé légèrement, après une petite faute avec du Foudery, pour rester au contact du groupe de tête. Un groupe de tête qui est toujours emmené par le numéro 8, Demis Sivola. Captain Indy est toujours là en deuxième place, Joliot qui est troisième côté corde. Avec plus loin du Foudery, numéro 3, qui voit à l'extérieur le 4, Oreal Loupa. Cameron du Berlay va tenter de se rapprocher depuis l'arrière-garde, avec Ombroas et Kokeshi, qui est toujours en dernière position. Mais c'est un peloton relativement groupé, finalement, qui va aller évoluer vers la fin de la ligne d'en face et l'entrée du tournant final, dans quelques instants. Pour Demis Sivola, qui a toujours les commandes depuis le départ. Joli Loki en deuxième position. Pour l'instant, on a quelques outsiders, aux premières places, avec Captain Indy qui vient ensuite troisième. Quatrième de longueur, le numéro 3 du Foudery. Avec également le numéro 4, Oreal Loupa, et Kokeshi, qui entame maintenant son effort. Un effort qui l'emmène en cinquième position. Et elle avale d'ailleurs cet obstacle pour venir dans une très belle action en quatrième position. Cameron du Berlay, numéro 5, vient plus loin à l'arrière-garde, en compagnie d'Oreal Loupa, qui a cédé un petit peu de terrain. Et le numéro 2, Ombroas, qui semble-t-il être en dernière position. L'entrée de la ligne droite finale, 3 ou 4 chevaux sur la même ligne. Joli Loki côté corde, avec Captain Indy qui vient plus loin. Le numéro 8, Demisur Cibola, Kokeshi également, qui vient à l'extérieur, alors qu'ils vont aller dans quelques instants sauter la dernière difficulté. Et le numéro 3, Dufoudery, qui vient maintenant d'un seul coup prendre l'avantage. Le numéro 3, Dufoudery, qui a sauté cette dernière difficulté en tête. Un petit coup de bâton avec Thomas Le Guéguin pour demander à Dufoudery de réaccélérer désormais. Le 3, Dufoudery s'impose. La deuxième place pour le 5, Cameron Duberlet. Et la troisième place pour le 8, Demisur Cibola devant le numéro 7, Kokeshi, quatrième. Captain Indy prendra la cinquième place.